Musique Toujours à bord de leur corbillard automobile, nos amis Black & White, Astis Pumante et Gigi Boy roulent en direction de Mandalay, où ils espèrent trouver trace de la marranée Pauline IV, seule, susceptible de leur faciliter l'entrée au Filéquistan, l'inaccessible et mystérieux territoire des babus. Dis-donc, 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 White. Oui ? Tu trouves pas que c'est long, quoi ? Eh, c'est pas que c'est long, mais ça n'en finit pas. Eh, pourtant, on devrait déjà être arrivé à Mandalay, quoi. Oh, sûr ! Au départ de Jeppe Tamerlan, on n'était plus qu'à une cent cinquantaine de kilomètres, alors. Ouais, c'est du moins ce que Gigi Boy nous a dit. Hein ? Eh, Gigi Boy, c'est bien ça, oui ? Oui, oui, c'est-à-dire que c'est 150 kilomètres, M. Black. Bon, bon, alors... 152. Oui, enfin, oui. Alors, je comprends pas. Ça fait plus de 3 heures qu'on roule à une moyenne de 60, voyons. Alors, comment expliques-tu ça, Gigi Boy ? Ah, je sais pas... C'est pas compliqué, c'est pourquoi... Pourquoi il y a la Birmanie, kilomètres, c'était pas un kilomètre, comme à hier, n'est-ce pas ? Pourquoi il y a des petits kilomètres, tout, pidi, 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 pidi ? Il y a des grands kilomètres qui finissent pas, il n'en a pas beaucoup, puis il y en a des grands, beaucoup de grands. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le kilomètre te fait pas 1 000 mètres en Birmanie ? Si, si, ah si, aussi, M. Black, ça fait 1 000, mais le mètre, le mètre en Birmanie, il n'en a pas comme les autres mètres. Pourquoi il y a des petits mètres qui font... qui font 2-3 cm ? Il y en a des grands mètres qui font 500 000, 642 mètres, c'est-ce pas ? Mais la gamme est qu'on peut même pas savoir... Oh, M. Black ! Quoi ? Et où notre poteau, là, pour l'indication ? Oh, ça indique une route secondaire, tiens. Il y a écrit quoi dessus ? Il y a écrit raccourci, distance selon grandeur. Mandalay à 10 minutes à 24 heures près. Tant pis, allez, on le prend ce raccourci. Oui, allez, prends-le, allez, attention. Tenez-vous, tenez-vous bien, les gars. Oui. Oui, oui. Et il te plaît pas ce raccourci ? Si, mais... Sauf qu'il a plutôt l'air d'allonger, hein. Ben, pourquoi tu vois ça ? Ben, je sais pas, mais... On tourne tantôt à droite, tantôt à gauche, on vient sur C, on fait des ronds, on fait des huit, on fait des... Ben, ben, ça n'a rien d'anormal, puisque c'est un raccourci. Ton avis, Jujiboy. Ah, c'est pourquoi, en birmanie, les raccourcis, c'est pas comme... Il y a des raccourcis qui sont tous... Oh, petit, 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 petit... Ça va, ça va, Jujiboy, on le sait. Et les paires de claques en birmanie ? Elles sont pas comme les paires de claques occidentales, non ? Ah, mais ça, c'est pas... Il y a des claques qui sont tous... Il va pas pleurer, il va pas pleurer de ces blagues, alors... Ouais, alors, alors, calme-toi, Jujiboy. C'est pas gentil, avec Jujiboy, qu'il est si gentil, gentil. Et puis, excusez-moi, les gars, mais je vous jure, c'est pas de la tarte de conduire par ici. Ah, ça, t'as raison, ça. Je te comprends, d'autant que la route, maintenant, c'est... C'est un sentier, et encore, et encore. Ouais, on est en pleine brousse, là, en pleine jungle. Ah, moi, je me sens pas rassuré, hein. Ah, sinon, mais t'as pas rassuré, Asti. Mignon, mignon, la forêt, birman. Pourquoi, c'est aujourd'hui, y a des arbres, beaucoup, et puis y a beaucoup d'animaux féroces qui sont... Christophe, je crois qu'il vaut mieux retourner, non ? Eh oui, Asti a raison. Allez, allez, blague, demi-tour pour rejoindre la Nationale. Ah, moi, c'est vite dit, mon. Comment veux-tu que je la repère, la Nationale, maintenant ? Et tous les détours qu'on a fait. Tiens, y a même plus de sentier. Regarde-moi cette végétation monstrueuse. Aïe, 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 on est complètement paumés. On n'y voit plus rien. Le jour va bientôt se lever, heureusement. Ah oui, alors, y a qu'à stopper en attendant. Ah oui, tiens, tiens, il y a une sorte de clairière à droite, là. Tâche d'amener le corbillard jusque là. Ah, je vais essayer, mon vieux. Allez, allez. Tramponnez-vous, les gars. Allez, allez, allez. Là, allez, vas-y. Allez, allez. Braque, mon vieux, là. Oui, oui, oui. Allez, là. Là, attention, ça patine encore un peu, braque. Braque, redresse. On reste là, là, ça y est. Ah, ça y est. Aïe, 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 aïe. Ouais, je crois que ça ira, là. La végétation est un peu moins touffue. Oui, on est juste sous un bouquet d'arbres, d'ailleurs, tiens. C'est peut-être des arbres qui dégagent la radiation venimose. Mais non, je crois pas. Quoi que, hein, ils ont l'air bizarres, ces arbres, hein. Oui, oui, le tronc, surtout. En tout cas, c'est tout blanc, ça. Mais, Elise, Elise, ouais. Qu'on peut pas grimper après, ça glisse. Qu'on dirait l'homme à des cocagnes. Qu'est-ce que c'est, ces arbres, là, si tu vois ? Ah, cet arbre-là, ça, monsieur Blas, c'est un savonnier. Savonnier ? Oui, c'est un savonnier, un arbre à savon. C'est très bon, ça, l'arbre à savon. Pourquoi ? Quand on met de l'eau, ça fait la mousse, la mousse, la mousse. Ah, oui. Ah, ben, tu sais bien, oui. Tu te rappelles le savonnier, le fameux arbre à savon qui ne pousse que dans la jungle. Eh ben, écoute, il n'y a qu'à s'installer en attendant le jour. Eh ben, voilà. Oh, monsieur Blas, monsieur White, qu'est-ce que c'est, ça ? Mais, je sais pas, ça. C'est pas ça, Gigi Boy. Gigi Boy, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est ça, monsieur, c'est ça, un guépard. Christophe ! Un guépard ? Un guépard. Ah, c'est vrai, t'entends ? Eh ben, oui, c'est, on dirait, on dirait le... Oui, on dirait bien le chant du guépard, hein ? Allez, ouh, ouh ! Va-t'en, vis-le-mette, allez, retourne chez ta maman. Allez, va-t'en, va-t'en. Tiens. Autre chose, non ? Oui ? Et maintenant, qu'est-ce que c'est encore, ça ? Oh là là, oh là là, oh là, c'est mauvais, ça. C'est mauvais, ça. Oui, c'est blaireau, blaireau sauvage. Blaireau sauvage ? Blaireau sauvage, c'est méchant, ça. Aussi, c'est méchant quand ils sont affamés. Ah oui, et ça se nourrit de quoi ? Aussi, ça a nourri la mousse à savon, c'est pourquoi attirer, n'est-ce pas, par le savonnier, là-là. Mais il n'a pas plu ici depuis 6, 8, 42 mois, alors c'est... Il n'a pas de mousse, là-là. Alors, les blaireaux méchants, va-t'en, va-t'en. Ça vient par centaines parmi les. Ils ont l'air furieux, mon gars. Vite, 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 les mitraillers, les automatiques, vite, vite, vite. Allez, vas-y, encore. Attends. Allez, à roule. T'en fous, ils sont trop. Ils vont nous charger, nous piétiner, nous. Oh, les voilà, les voilà, ils approchent. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mon sang ? Attendez, attendez, c'est on est né. On est né, on va faire avec les rasoirs électriques. Jibo, il y a raison, les rasoirs électriques. Les rasoirs électriques. Mais naturellement, les blaireaux, les blaireaux, les blaireaux, dans une couleur bleue, c'est bien connu. La rivalité, tu comprends ? Oui, 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 allez, chacun branche aussi un vide. Allons-y, il y a quatre risques de courant à l'intérieur, vite. Allez, vite, 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 allez, c'est des pêches. Ça y est, bon, formation de mixère. Le rasoir à la main. Allez, le rasoir à la main. Voilà, ça marche. Ça marche, les gars. Ils reculent, ils reculent. Ils sont terrifiés, leurs poils se hérissent. Oh, c'est moi, des bien connaîtres, les blaireaux. Ils ont tous la trouille des rasoirs électriques. Regardez, il y a eu comme il va. Non, formidable. Vite-moi. Allez-y, chargez, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, ça y est, c'est la batterie qui se vide. Oh là là, ça y est, elle est à plat, mes enfants. Cette fois, mon vieux, elle... On est foutus. Et l'orage, maintenant. Christ, il m'occupe que ça. Et la pluie, il va le dessiner. Mais non, mais non, très bon, ça, la pluie. Très bon, la pluie. Mais oui, pour l'arbre à savon. Il a raison, regardez, les gars, les savonnés qui moussent. Oh, attention, les blaireaux vont arriver sur nous. Eh, sans importance, mais on ne les intéresse plus, maintenant. Monsieur Black, monsieur White, regardez, ils se roulent dans la mousse. Ils s'embarbouillent, ils s'engavent. Qu'elles seraient me lisses. Mais ils s'en vont faire une indigestion. Ils tombent sur le côté, sur le dos, mon vieux. Ils s'en repus, mon vieux. Ils s'endorment, ça y est. A... Sombé ! A suivre ! Et de qui, la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501